La saga Phénomène revient sur les écrans et devrait cartonner fermé les parenthèses succès, tout le monde en parle Taxi 5, écrit et réalisé par Franck Gaston Bide, est sorti samedi à Marseille, et mercredi prochain dans le reste de la France Il raconte les explosives aventures de Sylvain Marot, super-flic parisien, et d'Eddie McClough, pire chauffeur VTC de la cité phocéenne Préparez-vous d'ores et déjà à l'un des plus grands cartons cinématographiques de l'année Taxi, c'est tout simplement culte, et ça fait partie de mes souvenirs les plus marquants dans mon cinéma de banlieue C'est ainsi que Franck Gaston Bide se révèle fier et honoré d'avoir mis en scène le cinquième volet de la saga, et de jouer également dedans, vingt ans après le premier réalisé par Gérard Piret, avec dans les rôles principaux Frédéric Diffantale et Samy Nasri Le premier taxi, c'était en 98, on était en pleine coupe du monde. Un arabe nous fait gagner, et un autre devient le nouveau héros du cinéma Ça peut être un cliché, mais la France black-blanc-beurre a existé pendant quelques mois à ce moment-là, poursuit-il dans le dossier de presse Voir aussi vidéo dans le taxi 5 de Franck Gaston Bide, le héros sera Un chauffeur rubron ne retrouve pas le casting originel pour la QV 2018, à l'exception d'Edouard Montoute et Bernard Farsi Alia, le commissaire Gibert, valeur sûre de la saga, met de nouvelles têtes, toutefois bien connues du public Franck Gaston Bide donc, acteur réalisateur des Kaira et Malik Bantala, humoriste ayant fait ses armes dans le stand-up Comme le temps n'a pas de prix sur la fameuse Peugeot 406 blanche, célèbre pour ses pointes de vitesse sur le vieux port Ce cinquième opus de taxi, où la visée du produit de grande consommation impose à nouveau sa loi, promet de cartonner dans les salles ce mercredi De quoi ça parle ? Dans Taxi 5, Sylvain Marot, Franck Gaston Bide, flic parisien et pilote d'exception, est muté à Marseille Là, bas, le commissaire Gibert, devenu maire, lui confie une mission, arrêter le gang des Italiens Dans cette optique, il va s'associer avec Eddie McClouf, Malik Bantala, neveu du célèbre Daniel, Amin Asri dans les précédents volets, et Pierre Chauffeur UB de toute la ville Le succès Taxi est toujours au rendez-vous jusqu'à présent, la saga Taxi a rimé à chaque fois avec succès La preuve avec les chiffres au box-office français, le premier opus, tourné avec un budget de 8 millions d'euros, attire 6 522.1 spectateurs en 1998. Deux ans plus tard, Taxi 2, 10 millions de budget, écrase la concurrence avec 10 345.901 d'entrée. En 2003, Taxi 3, budget de 14 millions, entraîne 6.151.681 de personnes dans les salles Enfin, en 2007, le quatrième volet de la franchise s'en tire bien, avec 4.562.928 entrées pour un budget de 17 millions Le réalisateur des Kaira promet d'apporter du sang de fin de la saga, Franck Gaston-Bide et Malik Bantala voulaient relancer la franchise au moment où le premier, réalisateur de Patea, était en train d'écrire une comédie d'action qu'il souhaitait tourner avec Omar Sy C'est le soudain qui a encouragé Gaston-Bide à joindre Luc Besson pour lui parler de Taxi 5 Le comédien contacte alors Besson sur Instagram. Qui lui répond ? À la fin de leur rencontre, le réalisateur producteur donne son accord, saisissant que la force de ce Taxi 5 viendrait de l'alchimie entre l'énergie des précédentes comédies de Gaston-Bide et de son admiration sincère pour la saga Dès le premier jour du tournage, il a encouragé son poulain, comme il le fallait Présenté ce samedi 7 avril en avance dans la cité phocéenne, Taxi 5, réalisé par Franck Gaston-Bide, avec Franck Gaston-Bide, Malik Bantala, Bernard Farsi, Sabrina Oazani, à Noir Toubali, sortira dans toute la France, ce mercredi sur Quelcu sans écran La rédaction de LCI.Fremite à jour, créez, aimez le tweeté La rédaction de LCI